... Chaque mercredi dans 20h, le Mag, nous vous faisons découvrir des femmes et des hommes qui essayent de changer le monde. Nicolas est ostéopathe dans la région nantaise. Un jour, alors qu'il courait, il a décidé de ramasser les déchets trouvés sur son chemin, et notamment un paquet de cigarettes dont il a mis la photo sur les réseaux sociaux. Deux ans plus tard, l'initiative a pris une ampleur mondiale, un geste très concret pour lutter contre les 8 millions de tonnes de déchets plastiques qui finissent chaque année dans les océans. Reportage Sylvie Pinatel, David Salmon, David Bordier et Malcolm Girard. C'est l'histoire d'un homme qui avait un rêve. Et si le milliard d'êtres humains qui courent une fois par semaine ramassait au moins un déchet ? Il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de plan B. La planète elle est là, les déchets sont là, et on ne les fera pas disparaître, donc il faut faire quelque chose. C'était il y a deux ans et demi. Nicolas allait devenir papa, il s'était remis à courir. Un jour, il a partagé sur Facebook la photo d'un paquet de cigarettes trouvée par terre. Au fur et à mesure de mes sorties, j'ai commencé à les ramasser. Et je me suis dit, au lieu de me prendre en selfie comme beaucoup de personnes, autant prendre les photos des déchets que je ramasse. Et là, il y a eu vachement d'interactions positives. Je me suis dit, il faut que ça aille plus loin. Et je vais créer un groupe Facebook. Et sans penser que ça allait prendre une ampleur aussi importante, avec 50 000 membres, 103 pays, à droite. 50 000 membres, tout autour de la planète, qui font ce même geste. Là, il y a un papier. Directement en recyclage. Une étiquette de bouteille d'eau. Un mégot. 500 litres d'eau qui sont pollués à chaque mégot. Celui-là, vous le prenez en... En photo. Et puis, le principe, c'est un run, un déchet. On ramasse et hop, c'est reparti. C'est génial. Et quand on croise des gens, on leur explique le concept. Ils nous disent, c'est où, c'est quand. Des émules. Coucou. Nicolas en fait tous les jours. Mais le 1er de ses disciples, c'est lui. Charles, éco-responsable, à 2 ans. On a été courir. Il a ramassé. Il est petit. Des déchets. Les déchets. Je les ai mis où, après ? À la poubelle. À la poubelle. C'est grâce à lui, tout ça ? Oui ! Le déclic, c'est toi, chouchou. Oui. En devenant papa, Nicolas a définitivement chassé ce sentiment d'impuissance. Nos enfants, ils le verront en direct. Les effets de l'être humain, l'impact de l'être humain sur la planète. Que ce soit sur les animaux, la faune, la flore. On le sait, en fait. Mais c'est... Je dirais pas qu'on détourne le regard, mais c'est juste qu'on prend pas conscience qu'on peut agir. On inspire et souffre. Agir, réparer, soulager. Nicolas est ostéopathe dans la campagne nantaise. Il fait du bien aux autres. Et dans son sillage, aujourd'hui, l'élan ne cesse de grossir. Sur une plage de Tunisie, dans les montagnes philippines. À Saint-Barthes, comme à Châlons-en-Champagne. La même habitude désormais. Ça, sur 5,40 km. La forêt est beaucoup plus propre. Regardez, tout ce que j'ai ramassé. Rat, le, bol. Et puis un jour, c'est un habitué du running pas tout à fait comme les autres qui les a rejoints. Le patron de Facebook, Mark Zuckerberg. Une belle histoire, une belle histoire mise en image par les équipes de Facebook. Je m'appelle Nicolas Lemoynier et j'habite à Nantes, en France. Et que le patron lui-même a partagé sur son propre compte auprès de ses 114 millions d'abonnés. En fait, il était tout aussi content que moi que son outil ait pu servir au développement d'initiatives comme la nôtre. Et ouais, simplement. Pour mesurer l'impact de cette action collective... Oh les mégots, c'est un enfer. Nicolas a aussi créé une application qui calcule le nombre de déchets récoltés dans le monde. Nombre de déchets, 12. Propreté, globalement, aujourd'hui, c'était propre. Et on partage sur les réseaux sociaux. Déjà 20 tonnes par semaine. Une goutte d'eau dans un océan qui agonise. 8 millions de tonnes de déchets se déversent en mer chaque année. Mais Nicolas et sa reine éco-team n'ont pas fini de rêver et de convaincre. C'est comme ça qu'on arrivera à motiver le président Macron à courir avec nous pour un monde plus propre. Et il ne doute pas d'y parvenir. Nicolas a une devise. C'est bon. Si tu peux le rêver, tu peux le faire. Bonsoir, ma chère Evelyne. Bonsoir, Gilles. On a longuement évoqué cet épisode d'intempéries. Il n'est pas du tout terminé. En fait, il se déplace. Exactement. On peut dire que c'est une amélioration sur le Languedoc-Roussillon. Mais d'autres régions vont maintenant être impactées dans ces prochaines heures. On en parle en détail et en direct, d'ailleurs.